C'est un western, booming en western. On n'écrit plus de western, ça ne se fait plus, depuis quelques années, ça se fait de plus en plus. Je suis tout à fait in the wind. Ma mère m'avait interdit de jouer avec des revolvers en plastique quand j'avais 4 ans, 5 ans, 10 ans. Je n'avais pas le droit à ça. Et je me rattrape maintenant en écrivant des livres pleins de violence, de balles et de sang. Dans un bestien, il y a toujours deux cowboys, un cowboy et un indien, deux indiens ou un indien. Et un salt et un banc qui sont amis, qui deviennent amis, qui se trahissent et qui se retrouvent. Donc, là, j'ai inventé un couple d'amis. Parce que dans les autres genres, ça ne marche pas. Chez les pirates, il n'y a pas d'amitié. Chez les extraterrestres non plus, les amants ne sont pas des amis. Mais des amants, en western, étaient parfaits pour ça. Et donc, Pato Conchi, les petits Colombiens gros et volubiles et Lee Lighttouch, les britanniques exilés aux Etats-Unis dans le Far West, ça me faisait un couple idéal pour éprouver leur amitié et pour les lancer dans l'aventure la plus rocambolesque que j'ai pu trouver. Il y a des westerns de John Ford avec John Wayne, où John Ford donne à ces cowboys des foulards. Parce que le western est plutôt sépia, il est plutôt presque monochrome. Les paysages sont sèches et arides et ocres. Les cowboys sont pleins de poussière. Et John Ford donnait à John Wayne, à Mitchum, tout ça, des foulards roses, jaunes-souffres, mauves, tellement magnifiques. Ça m'a toujours plu, ça m'a toujours impressionné. Peut-être parce que j'ai une petite formation d'artiste-peintre. Ces cowboys purs et durs avec un foulard vieille rose autour du cou, c'est ravissant. C'est une autre source d'inspiration pour mon livre. Parfois, il y a des scènes que je vois avant de les écrire. Parfois, je les écris d'abord et après, je les vois. Donc non, c'est un enrichissement. L'accès par l'image, par le cinéma, par le beaux-arts. Après, c'est du langage qui est un grand mystère. Surtout en français, ce n'est pas évident pour moi d'accéder à la pleine poésie. C'est possible, mais je fais mon mieux. Le dernier livre que j'ai lu, et qui m'a énormément, mais totalement, complètement plus emballé, embarqué, et duquel je suis jaloux de ne pas l'avoir écrit, c'est Ada de Naboukov. Ada ou l'ardeur. Le jour où j'arrive, moi, à ce niveau de français, de langage, parce que la traduction d'Ada, l'original est en anglais, Ada a été traduit en français, mais avec l'aval de Naboukov qu'il a retravaillé mot par mot. Le jour où j'arrive à ce niveau de français, je serai comblé, heureux, connu et riche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !